Il n'y a pas de blague d'Internet, il y a nos blagues qui se retrouvent sur Internet. Quand on vient les redire, on dit que c'est une blague d'Internet. Wallace, qui quand on s'est rencontré dans Chama Story, m'a dit « Pourquoi ne pas rejoindre la famille des humoristes ? » Parce que tu es un humoriste dans l'âme. Parce qu'en ce moment-là, moi, j'étais beaucoup plus chanteur que Maurice. Et bon, quelques années après, je l'ai suivi et voilà. Arrivait un moment, j'ai fait un choix. Quand mes amis m'ont quitté, on avait un groupe Belcanto qu'on avait mis sur pied, avec lequel on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles histoires, beaucoup de belles scènes. Je continuais Belcanto, mais arrivé un moment, les sollicitations étaient beaucoup plus humoristiques que du volet chanson. L'humour nourrit son homme si on sait réinvestir. La pérennité dans le réinvestissement, la preuve. Là, vous me retrouvez dans mon restaurant. Je m'habille maintenant. C'est ma marque de vêtements qui le fait. Oh, l'humour en Côte d'Ivoire a des beaux jours de voie. On a pris notre envol. On travaille à améliorer les choses. Et puis, ça va de gloire en gloire. C'est l'accomplissement d'un travail. C'est l'accomplissement d'un travail d'équipe, je vais dire comme ça. Parce que pour atteindre ce niveau-là, ce n'est pas que moi. Il y a mes metteurs en scène qui sont dedans. Il y a mon staff managérial, il y a mon staff juridique. Il y a vraiment un tout. C'est nous-mêmes blagues que les gens postent et repostent sur Internet. Donc, des mois après, venir dire la même blague que nous-mêmes, on a écrit qu'ils se retrouvent sur Internet. Ça revient à dire, ouais, ouais, il fait les mêmes choses d'Internet. Bon, il n'y a pas de blagues d'Internet. Il y a nos blagues qui se retrouvent sur Internet. Quand on vient les redire, on dit que c'est une blague d'Internet. Moi, je n'ai pas de problème avec les nouveaux. Le seul problème que j'ai avec eux, c'est qu'ils travaillent un peu plus. Parce qu'ils ont la chance que nous, on n'a pas eu de côtoyer les grands. Nous, avant de monter sur scène, on a fait des années, mais des années. Déjà même pour voir un dévancé. On sait ce que c'est. Pour certains, je les coache même. Il y en a que ça aide les réseaux sociaux, il y en a que ça dessert. Les réseaux sociaux, on fait les choses, on nous voit, on dit c'est bon. On a tout de suite une grande et grosse tête. Il faut qu'on redescende sur Terre. D'ici mai, j'ai fait un spectacle au Palais de la Culture. On entend se produire maintenant à la 4 000 places. M'engager véritablement dans mon sacerdoce d'ambassadeur de lutte contre le cancer des enfants. C'est une grande famille. Quand on voit les doyens, c'est beaucoup de respect. Dans notre famille, c'est que les doyens respectent même les plus petits. Quand on est un bobo, on s'assoit ensemble et puis on règle les petits bobos qui entrent. Les plaintes restaient au début, surtout avec madame. Voilà, bon, maintenant elle s'y est fait. C'était difficile parce qu'on veut avoir son copain tous les jours là, mais il est tout le temps parti. Le jour où ma fille est née, dès qu'elle est née là, ça n'a même pas duré. Même moi, directement, j'étais dans la voiture pour boquer. Elle avait à peine une semaine que j'étais déjà en France. Donc je suis revenu, elle avait à peine deux mois et quelques-là. Donc c'est le travail. Et puis, je devais jouer au golf hotel à 13h, 14h, je pense. Et puis, j'ai quitté Mains à 6h. Donc je suis dans la voiture et puis elle me dit, je dis, tu es où le ministre va partir ? Là, je suis à Yamsukuro, je dis, non, je suis à Saint-Grobo. Là, j'arrive à Saint-Grobo et là, elle dit, non, là, là, même là, je suis à Thia Salie. Et je suis à l'entrée d'Abidjan que je dis, je suis déjà à Kokodi. Donc, dans la voiture là, il faut me voir en train de m'échanger. Ce jour-là, j'ai menti. Ouais, je venais de m'enrer, j'ai bien fait même, j'ai menti même. Sous-titrage ST' 501